et ça tourne donc j'ai fini le petit pull en jacquard donc pour rappel il est tricoté en rond donc en fait ça fait comme un pull mais à la fin on va avoir un gilet et donc je voulais juste montrer comment c'était terminé donc c'est tricoté d'une seule pièce on commence par le col en haut et ensuite on tourne autour on met les manches en arrêt on fait le corps et ensuite on tourne les manches du coup comme c'est parfois pas simple à comprendre et qu'en plus là c'est joli parce que c'est du jacquard je vais montrer juste comment c'est de l'autre côté comme c'est joli et donc du coup il est tricoté en vert foncé et le vert vous voyez il y a des petits points il y a mis au point un peu dégueu les petits points en vert clair et en fait le fil du coup il est pas tricoté tout le temps donc derrière il y a des des flottés je crois qu'on appelle ça des flottés donc voilà et donc du coup en fait c'est amusant parce que sur les manches on voit bien enfin moi je trouve qu'on voit bien là on voit bien de l'autre côté en fait que c'est en spirale donc on voit le fil qui tourne et à un moment quand j'arrive au dernier rang le fil hop c'est celui là oui je l'ai coulé j'aime pas couper court mes fils le fil il s'arrête parce que c'est en spirale voilà donc là c'est joli comme tout hop et donc du coup là ce que je vais faire c'est que je vais procéder alors en anglais ça s'appelle stick s-t-e-e-k il y a sûrement un nom français pour dire ça parce qu'il y a toujours des mots français pour dire les choses donc ce qui se passe c'est qu'au milieu donc là j'ai remonté les mailles j'ai pris les mailles et j'ai tricoté la bande de boutonnage donc une avec des petits trous des boutonnières et une sans et en fait au milieu on va venir découper et rabattre de chaque côté il y a presque plus de batterie et rabattre de chaque côté pour que ça fasse un gilet et du coup en fait c'est plus facile de tricoter le jacquard en rond qu'en aller-retour si c'était un gilet je sais pas si c'est très clair et donc du coup moi ce que je vais venir faire avec mon crochet voilà petit crochet c'est que je vais venir resserrer les mailles alors je sais pas si on va bien voir mais au milieu donc il y a 5 mailles et c'est celle là qu'on va découper et en fait comme c'était à la jonction de mon magic loop la vaisselle se lance derrière comme c'est la jonction du magic loop elles sont un peu lâches et pour que ça tienne bien j'ai un air serré donc là on voit je sais pas si on voit mais on voit que celle du bas j'ai commencé à l'air serré alors que celle du haut pas encore et comme ça du coup ça va me faire des mailles bien serrées je vais coudre par dessus et du coup ensuite et ben ça ça tiendra bien voilà hop donc pour bien montrer alors hop le petit pull est dans ce sens là j'ai commencé par le bas et donc là on voit les 5 mailles du milieu enfin on en voit que 2 en fait enfin que 3 parce que la dernière c'est celle qui m'a servi à accrocher la patte de boutonnage et donc du coup là au milieu on voit que j'ai tiré la maille du milieu pour que celle sur les côtés soit bien serrée parce que là vous voyez les mailles elles sont un peu lâches mais du coup moi je veux qu'elles soient bien serrées pour que ça tienne bien donc avec mon crochet c'est pas possible de faire ça avec une seule ah je l'avais fait sur l'envers non je suis à l'endroit ça marche aussi c'est super dur de filmer avec une main mais du coup je viens en gros concrètement si je monte plus loin hop je viens prendre la maille du milieu c'est pas facile ça à faire non j'ai pas pris le bon fil super dur avec voilà hop je viens prendre la maille du milieu et je viens tirer c'est super dur une seule et je viens tirer pour resserrer les mailles sur le côté donc ça y est j'ai tout étiré donc comme vous voyez il y avait un peu de mou alors du coup ça permet de resserrer et là là où j'avais relevé les mailles ça pouvait en détendre quelques-unes on pouvait voir des trous mais là du coup c'est tout bon c'est tout propre donc parfois j'ai tiré un peu trop comme une brutasse donc ça masque même des mailles mais dans l'ensemble ça va s'équilibrer et voilà je suis quand même plutôt fière de moi et donc du coup à la machine à coudre donc je vais faire un tout petit zigzag sur je vais montrer avec mon petit crochet je suis là donc sur ces là sur cette partie là à peu près tout le long et ensuite on va couper au milieu alors j'ai fait les zigzags donc là et ça c'est le deuxième que j'ai fait et je trouve que je l'ai mieux réussi que le premier mais je pense que c'est aussi une question de comment je tricotais et qu'il y avait un côté qui était quand même plus simple que l'autre et là il y a des endroits où ça n'a pas bien pris donc là tac et comme c'est la première fois que je vais faire ça et que je ne sais pas si ça a bien sécurisé je vais repasser un deuxième coup pour être ça y est je vais être prête à découper donc c'est amusant parce qu'on voit que j'ai tricoté commençant par le col et en allant jusqu'en bas donc en tournant et on voit comme au début c'était un peu compliqué j'avais mal saisi le principe des 5 mailles du milieu et en termes de tension c'était un peu n'importe quoi et vers la fin j'ai mieux c'est l'habitude aussi parce qu'après au début il y a aussi les raglors donc ça fait beaucoup à faire sur un seul rang et à la fin j'avais juste à tricoter tout droit en rond ça a du sens quand on tricote et là du coup c'était plus simple à coudre et ça va être plus simple à découper donc comme quoi il faut faire attention et donc nous allons découper la téléphone est tenue entre les deux deux moquets 5 que j'ai à recoudre il vaut mieux mettre quelque chose en dessous pour ne pas couper l'étoffe du dessous et bien ne couper que les mailles qu'il faut découper donc là dans ce qu'elle a l'enveloppe je vais faire part d'une de mes cousines qui se marie cet automne donc ça tout me s'en fiche hop donc j'ai mis mon enveloppe là et là au moyen de mes ciseaux je vais découper donc bon bah inchada comme on dit chez moi donc faut bien découper la maille du milieu attends on va prendre les petits ciseaux plutôt est-ce que j'ai peur ? est-ce que j'ai peur ? hum hum alors hop donc des fouets bien évidemment c'est quand on les cherche qu'on ne les trouve pas les petits ciseaux vous ne voyez pas si je n'ai tout son personne voilà parce que les mailles en fait les mailles du bas correspondent à voilà à la j'ai commencé à couper ça ne se voit pas ça correspond aux côtes que j'ai fait en plus petit donc du coup les mailles sont plus serrées donc hop j'en serre mes ciseaux et je coupe là je pensais que ça me ferait plus effet que ça ça tourne ou pas ? oui ça tourne ça me ferait plus effet que ça mais en fait ça allait au bout du truc quoi ce soir après c'est pas moi qui le porte donc ça on va couper les grands jetés hop j'ai du mal à couper les trucs courts comme si je peux faire autrement hop j'arrive au bout ça c'est un vrai métier en fait de faire quelque chose tout en le rendant le plus accessible possible hop donc pareil les mailles du haut les côtes du haut je les ai faites en plus petit donc je vais reprendre mon petit ciseau je coupe juste ça mes petits ciseaux là c'est découpé ah oui c'est accroché ensemble mais il faut s'arrêter non ça tourne encore hop hop j'avais bien fait donc ça c'est découpé ça c'est découpé et là bas dessous ok et c'est fini ça vous n'avez pas besoin de voir et c'est fini c'est fini voilà j'ai un gilet allez ça y est c'est fini non maintenant je vais devoir donc là on voit que j'ai découpé donc normalement normalement si j'ai bien fait mon truc ça va pas s'effilocher voilà donc je vais coudre un petit galon ici je pense pour faire joli je vais bien recouper tous les fils et coudre là dans un petit galon et du coup ça fait une super finition et un super pull c'est trop beau hein bravo Portune un plus pour la seigneurita Home Portune ah je suis très fière de moi vous avez vu ces petites comme c'est bien fait là tic 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 ça rebique un peu là mais hop ça fera comme ça là c'est beau voilà plus tard est-ce que si je retourne ça fait hurler plus tard quand je présenterai le gilet fini on part sur un enregistrement de qualité il est 22h45 je suis dans ma cuisine ah ouais c'est le miro bref il y a le lave-vaisselle qui tourne donc sûrement que ça ne servira à rien mais le pull est terminé je fais ça vite fait parce que je vais finir par l'envoyer à cet enfant qui est né il y a déjà deux mois maintenant donc il y a de grandes chances qu'il ne rentre pas dedans soyons clairs les manches sont très serrées moi j'aime bien sur les bébés mais il y a de grandes chances qu'il ne rentre pas dedans mais c'est pas grave c'est pas grave voilà moi je suis contente de l'avoir fait donc ce qui a changé depuis la dernière fois donc vous avez vu j'ai tiré sur les mailles j'ai découpé grand moment intense j'ai cousu un biais hop et j'ai fini par coudre des petits boutons donc voilà je suis désolée pour la lumière pourrie c'est la caméra de l'ordinateur et comme il disait il fait nuit et voilà et donc du coup ce sont des boutons fonctionnels et donc quand on ouvre on le trouve c'est magnifique bien vous avez vu comme c'est beau c'est trop beau donc vous savez comment ça a été fait vous savez toutes les étapes par lesquelles c'est passé et donc voilà donc je suis trop contente d'avoir mis plein de plein de bonnes choses dans ce pull et de l'envoyer avec d'autres petits trucs assortis dirons-nous voilà dans les tons verts j'aime bien le vert je trouve que c'est une jolie couleur qui est qui n'est qui n'est pas genrée lorsqu'on ouvre le débat mercredi soir à 22h47 je pense qu'on va éviter voilà et je tenais à remercier un certain Vincent Hay qui me qui m'a harcelée pour que je fasse cette vidéo enfin bref pour que je sorte une enfin bref j'ai assis Bonsoir, bonsoir.